allô alors aujourd'hui je vais vous montrer toutes les emplettes que j'ai fait au canada à québec en voyage donc pour aller voir ma fille alors c'était un voyage un peu un peu spécial j'ai eu plein d'embûches alors maintenant j'en rie mais franchement un coup enfin quand vous êtes en plus moi je suis partie seule aller voir ma fille et du coup quand vous êtes seul dans un pays étranger même si la langue n'est pas une barrière vous êtes un peu paumé et du coup voilà il m'est arrivé que des bricoles et je me suis dit mais c'est pas possible quoi bon je suis là je suis revenu entière donc tout va bien et je voulais vous faire voir ma fille m'a offert donc mon petit cadeau d'anniversaire enfin mon petit cadeau d'anniversaire qui est trop mignon et du coup je te remercie nana de m'avoir offert ce ce pull moche de noël parce que là bas ben voilà c'est vraiment c'est vraiment d'actualité donc c'est une marque que l'on connaît ugly et du coup voilà mon pull pour pour ce fameux mois de décembre donc je suis hyper contente qu'elle m'ait offert ce pull et elle m'a offert aussi un petit restaurant le soir où je suis arrivé donc du coup ça m'a bien fait plaisir alors maintenant en tout cas juste pour vous dire que c'est un pays magnifique il y a des choses à voir superbe de l'histoire en fait que l'on connaît pas forcément et voilà donc naturellement moi je vais avoir la chance d'y retourner puisque puisqu'elle va être aux études quand même pas mal de temps et la prochaine fois que j'irai j'irai à montréal voilà c'est le but là je suis allé à québec et au dessus de québec à deux heures et quart à peu près au dessus donc au lac saint jean et du coup là je resterai à montréal pour visiter montréal la prochaine fois donc on va tout d'abord commencer par michael's que vous connaissez donc chez michael's j'ai trouvé plein de bricoles alors naturellement je pouvais pas ramener tout ce que je voulais parce que naturellement on a 23 kg de valise et puis la petite valise en cabine et voilà il fallait quand même faire attention à ce que l'on achetait alors vous allez me dire ça il y en a en france oui mais j'ai trouvé trop mimi et puis le prix était complètement raisonnable donc du coup je me suis pris un petit carton enfin un petit fichu un petit bout de tissu comme ça ensuite alors s'il ya un rayon plein de dilution comme ça les vapos d'encre moi j'en ai jamais vu en france il faut les commander il faut les commander sur le net donc du coup mais je me suis dit tiens trois couleurs que j'aime beaucoup quand même et je vais essayer donc je me suis pris ces trois là ensuite naturellement je me suis pris des stickers pour mettre dans mon album donc voilà donc avec des choses du canada bien sûr voilà ensuite bon un truc tout bête mais ils étaient tellement peu cher que j'aurais même dû en prendre plusieurs ils étaient je crois en franc enfin en euros parce que n'importe quoi en euros il devait être à 40 centimes donc franchement c'était rien du tout ensuite je me suis pris donc ça c'était à la caisse et je me suis dit à trois ans et plus tu peux le prendre donc j'en ai déjà pris parce que j'en ai collé certains sur ma valise pour la différencier des autres pour la réception en france donc du coup c'est des petits des petits autocollants comme ça très très hivernal pas obligatoirement pour les fêtes mais très hivernal voilà des ours des petits des petits chiens avec des écharpes voilà truc tout simple un deux fois ensuite je me suis pris des alors ça faut savoir que chez michael's il y a un rayon pour les gens qui ont la chance d'avoir des crickets ou des silhouettes et des choses comme ça il y a des rayons remplis de matériel pour ces pour ces machines donc des des papiers vinyles de toutes les couleurs vous en avez de toutes les couleurs vous avez des machines de toutes les couleurs différentes de france il y en avait des des turquoises des bleus foncés voilà c'est vraiment c'est une culture chez eux vraiment le scrap ça se voit et vraiment un rayon j'étais comme une enfant devant ce rayon c'était de la magie quoi voilà donc moi j'ai pris quelques couleurs parce que ça je n'en ai jamais vu en fait en france ce sont des carré 30 30 30 vinyle pour pouvoir faire quelques mots puisque j'ai la chance d'en avoir une donc du coup depuis peu de temps mais j'en ai une et du coup je vais essayer ça donc la marque chez eux c'est oracle donc il y a bien sûr la marque la marque cricket mais il ya la marque oracle qui est un petit peu moins cher et qui doit faire le même effet donc voilà et enfin chez michael j'ai me suis pris un bloc de papier qui m'avait quand même fait de l'oeil donc je vais vous le faire voir en vitesse donc vous voyez des papiers un peu voilà un peu comme non enfin comment vous dire classique mais il y en a des sympas donc celui-là j'aime beaucoup enfin bon je vous laisse regarder des jolies tags voilà d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai vu une je sais pas si vous connaissez rosa kelly mais du coup elle a montré tous les blocs que j'ai vu en vrai de chez michael's et celui-là le faisait voir en premier celui-là il est beau j'ai vu aussi une un december daily fait avec ce papier et du coup ça m'a ça m'a vraiment fait fait rire les petits chevaux là on a la tasse les petits poinsettias bon ça c'est tout on peut faire des enveloppes un avec les ceux de couleurs comme ça voilà ça c'est très pratique petites étiquettes les petites chaussettes sont très très mignonnes bon ça j'aime moins mais pour faire des enveloppes c'est parfait ça j'aime beaucoup les petits anges voilà des cartes ou autre un rouge toujours besoin et un bleu voilà donc celui que j'ai pris et en francs il doit être à 6 euros donc parce qu'il y avait une promo en fait donc franchement rien du tout alors un peu lourd parce que les papiers doivent faire c'est écrit doivent faire à peu près 200 grammes à les papiers donc il est quand même un peu lourd le bloc mais bon ça ça a été ensuite donc je suis allé à dolarama alors tout d'abord je me suis acheté donc dolarama c'est comme ça et je me suis acheté un sac parce que naturellement j'avais pas le sac donc du coup j'ai dit bon bah écoute à valentine j'ai dit bah écoute faut que je peux prenne un sac et puis je me promènerai je me promènerai avec ce sac et puis du coup on pouvait mettre plein de choses à l'intérieur alors je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai pris alors là bas on a beaucoup beaucoup de boîtes pour les fêtes donc je me suis pris des boîtes donc je me suis prise celle ci celle ci et celle ci donc ça c'est trois boîtes du même du même gabarit elles doivent faire à peu près 20 sur 12 un truc 15 voilà ils sont très sympa très joli et voilà ça peut faire des jolis cadeaux on met quelque chose dedans c'est très sympa donc naturellement j'ai mis des choses à l'intérieur pour pouvoir pour pouvoir les ramener alors du coup je me suis pris voyez à 1,25$ des petites choses comme ça pour mettre sur des sur des créas donc de toutes les couleurs ça peut faire des embellissements d'albums de mon délit je vais pouvoir en mettre un peu alors là bas c'est très kitsch mais moi j'adore en fait je trouve ça très 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 rigolo ensuite pour faire plaisir à deux trois personnes j'ai j'ai pris ces choses là alors c'est un peu bébête vous allez dire mais je trouve ça rigolo et voilà un petit jeu comme ça quand il ya des enfants chez les gens je pourrais mettre ça même dans un comment je pourrais mettre ça dans une case de dans une case de de calendrier et puis je me suis pris des petites sucettes en chocolat je trouve très belle voilà vous allez me dire des choses des sucettes on en a ici oui mais pas celle là voilà donc ça c'était la première boîte ensuite dans la deuxième boîte nous avons alors je me suis pris des petits crayons à l'effigie de noël des petits pingouins comme vous pouvez voir des petits nounours des petits bonhommes biscuits voilà donc sûrement que certaines auront des petits crayons comme ça à l'intérieur de leurs petites enveloppes je ne sais pas ensuite je me suis pris des petits des petits autocollants puffy comme ça je trouve ça trop mignon voilà ensuite je me suis pris des petites choses en bois qui peuvent toujours servir donc des petits sapins de trois couleurs différentes dans le même esprit je me suis pris des flocons voilà là qui sont un peu cassés mais c'est pas très grave ensuite alors ça j'ai trouvé ça trop mignon je mets des boîtes dans les boîtes oui et je trouve que ces boîtes je les avais vu sur aliexpress mais à des prix quand même certains et là du coup ça fait un euro la boîte en fer on peut mettre vraiment des petites bricoles à l'intérieur elle est déjà pas mal on doit faire 7 sur 7 un truc comme ça à peu près voilà donc très carré et très mignonne j'en ai une autre dans une autre boîte et donc ça c'est pour mettre sur mon album et donc j'ai repris d'autres sucettes deuxième boîte troisième boîte la voilà la dernière dont je me suis pris cette boîte là je trouve très jolie aussi mais il y en avait des des dizaines et des dizaines j'avais envie de tout prendre ma fille me disait oh celle là regarde celle là mais je peux pas tout prendre donc là il y avait ce ruban que je pouvais ne pas ne pas pas prendre puisque voilà pour mon album ça va être terriblement bien ensuite je me suis pris des sequins que je vois que des fois les américaines elles ont plein de sequins différentes couleurs elles mélangent et ça fait vraiment un mix moi je trouve qu'un petit paquet comme ça c'est pas mal donc là dans les taux rosé violet très clair ça j'aime beaucoup voilà ça peut être très sympa et puis du coup je me suis pris une autre couleur je regrette de pas en avoir pris des bleus des verts enfin bon quand j'y retournerai je m'en prendrai d'autres voilà donc ça c'est très sympa aussi comme couleur en plus il y a des pailletés pour la fin de l'année c'est pas mal et enfin je me suis pris des petits pompons comme ça pareil ça fait un euro et je trouve ça vraiment même pas un euro ça fait même pas un euro et du coup voilà ça c'est c'est toujours facile à mettre dans une créa donc ça c'était cette boîte alors j'ai encore une boîte je voulais la faire voir tout de suite c'est celle ci donc une boîte en fer pareil tout simple mais je vais trouver sympa puis moi j'aime bien je suis très tout ce qui est très enfantin donc on peut mettre ça sur la table avec des petits gâteaux on peut offrir voilà des gâteaux que l'on va faire et ça fait ça fait son effet dans un papier de soie je trouve ça chouette ensuite je me suis pris des petits des petits chiffons comme ça enfin c'est des petites serviettes vous savez pour se laver les mains dans la cuisine donc j'ai pris des petits pingouins et puis j'ai pris la tasse de chocolat alors quand vous prenez du chocolat là bas il vous demande toujours avec crème fouettée et guimauve ouais voilà donc c'est vraiment noël et c'est vraiment très très sympa vraiment donc voilà je me suis pris celle ci donc avec le petit bonhomme le petit bonhomme biscuit et puis les petits pingouins ensuite je me suis pris alors ça là bas il ya beaucoup de trucs alors vous allez dire c'est hyper kitsch mais moi j'adore donc il ya beaucoup de petits des petits sachets comme ça vous savez zippé pour mettre dans le frigo dans le congèle donc là c'était avec les petits pingouins donc voyez il y en a 30 pour 1 euro 21 dollars 25 c'est vraiment rien du tout là j'ai pris des petits animaux avec leur petit diadème sur les fêtes ensuite je me suis pris ces petits sacs comme ça là je trouve ça très sympa pour faire des petits cadeaux donc il y en a 12 mais une petite étiquette avec le nom et franchement c'est vraiment mignon comme tout voilà dans le même esprit je me suis pris des zippins oui oui j'ai cinq ans mais moi je trouve ça vraiment hyper chouette parce que moi j'aime aussi cette période de noël et je trouve que mettre des choses au congèle avec avec des flocons ou avec des pères noël ben je trouve que ça fait son truc voilà et ça y est un peu congélateur voilà donc ça et puis celui là on va l'ouvrir parce que je n'ai pas ouvert ça doit être des bonhommes de neige voilà non des bonhommes de neige et des flocons tout blanc voilà donc là vous avez 12 vous avez 6 de chaque et puis ça coûte rien du tout ça coûte 1,50$ donc à peu près un petit peu plus d'un euro quoi pas grand chose ensuite je me suis pris des petits mouchoirs parce que là bas les mouchoirs il n'y a pas que vous savez quand on est en france on a des beaux packaging mais par contre quand on sort les mouchoirs bas le mouchoir il est blanc ben là non le mouchoir il est comme ça moi je trouve ça trop mignon et j'ai une copine qui m'a dit tu vas même pas les utiliser quoi tes petits mouchoirs ils sont tellement beaux c'est possible mais bon vu que j'y retournerai je pense que je vais quand même en utiliser quelques-uns alors en garder un de chaque peut-être mais franchement j'ai trouvé ça trop mignon ensuite je me suis trouvé du papier de soie alors vous savez qu'en france les papiers de soie ils sont quand même pas donnés et en fait là bas c'est rien du tout donc du coup je m'en suis pris pas mal pour les fêtes d'ailleurs donc je me suis pris d'abord celui ci vous voyez 1,25$ il y en a quand même 20 feuilles donc 20 feuilles de 50 par 50 cm donc c'est déjà on fait des beaux cadeaux puisque j'ai fait j'ai fait l'anniversaire de jen et du coup il y a certains papiers que je découpais en deux pour y emballer donc du coup voilà c'est 1,25$ les 20 donc ça c'est vraiment donné quand j'ai vu ça je me suis dit j'en prends pas mal donc pareil 1,25$ donc là il y en a huit et donc c'est ces deux coloris là je sais pas trop comment ça va faire parce que du coup moi aussi il y en a quatre comme ça et quatre comme ça donc voyez vous faites un paquet vous mélangez les deux ça peut être super sympa ensuite j'ai pris celui ci voilà toujours c'est que des paquets de soie et là j'ai pris celui ci donc du rouge et du bonhomme biscuit comme ça avec les petits bonbons qui vont bien voilà je pouvais pas en prendre beaucoup plus donc je me suis un peu restreint ensuite je me suis pris des petits sachets dans le même esprit j'ai un peu tout démonté mais en tout cas voilà je sais même plus ça devait être pareil 1,25€ je pense donc c'est des petits sachets voyez alors c'est pareil il y avait des bonhommes de neige des pingouins de tout et en fait en transparence c'est comme les papiers kraft sauf qu'ils sont transparents avec des petits rudolph je trouve ça trop choupi j'adore moi je trouve que vraiment pour faire des cadeaux c'est sympa ensuite j'ai trouvé ça dans dollarama parce que du coup quand j'étais chez ma fille il y avait il n'y avait pas tout ce que j'ai pu trouver ensuite à québec donc à québec j'ai trouvé ces autocollants là donc pareil pour 1,25$ donc ça va aussi aller dans mon album donc ça c'est top ensuite j'ai trouvé donc là ce ne sont que des stickers j'ai trouvé ces stickers là donc pour les fêtes donc sympa moi j'aime beaucoup tout ce qui est stickers ça agrémente ça va agrémenter mon dédé et puis ça va agrémenter mon journal de mon planeur donc c'est parfait ensuite je me suis trouvé cette planche avec les petits animaux et tout j'adore trop mignon c'est pareil 1,25$ quoi c'est rien du tout j'ai trouvé celle ci qui est très mignonne avec les petits pères noël et puis les petits les petits animaux là j'adore et ensuite je me suis trouvée alors ça c'est deux planches comme ça et vous avez des transports enfin vous avez des peu filles qui sont là ensuite vous avez des petites choses comme ça donc des stickers avec un peu au lot graphique voilà et ensuite vous avez des stickers normaux voilà et comme c'est écrit en français c'est encore mieux quoi voilà joyeux noël paix joie j'adore et l'autre il est comme ça donc la magie de noël avec les petits pingouins trop kiki donc pareil les autocollant les stickers holographiques et puis les petits pingouins la magie de noël voilà avec les petits cadeaux donc l'année prochaine je pense que j'en reprendrai un peu plus pour faire cadeau quand même aux copines quoi et enfin donc à dollar rama j'ai trouvé ça vous allez dire qu'est ce que c'est bah c'est un bonnet mais en fait moi mon travail on fait le cadeau mystère c'est à dire qu'on est donc là cette année on va être l'année dernière on ne l'a fait que pour les bureaux c'est moi qui ai lancé l'idée ils ont trouvé ça vraiment génial et mon boss m'a dit cette année bérangère vous le faites mais avec tout le monde donc là il faut que je fasse ça avec plus de 60 personnes ça va être chaud mais je vais y arriver et du coup je leur dis qu'il faut acheter une petite bricole entre 1 et 5 euros c'est vraiment histoire de dire de ramener un petit truc et ça peut être un paquet de kinder voilà et et en fait on pioche un numéro et on a le cadeau que la personne a amené ou le enfin à qui j'ai donné le numéro moi je sais mais personne ne sait en fait donc c'est ça qui est sympa et voilà donc moi j'ai pris ça j'espère que ça leur fera plaisir c'est vraiment voilà c'est vraiment le truc de noël j'ai payé ça quatre dollars et je trouve ça trop trop marron voilà et ensuite je vais vous montrer un peu ce que je me suis pris pour faire plaisir quand je suis arrivée en france à mon mari à mon fils ma belle fille et puis à moi même puis à mes collègues pour certains donc je me suis tout d'abord donc à québec il y à le vieux québec et en fait vous avez plein d'artisans dont la petite cabane à sucre et je me suis pris du thé donc j'ai pris du thé bleuet et du thé d'érable alors le thé d'érable je les goûter c'est très bon et j'en ai offert à deux personnes voilà et je trouve ça vraiment très sympa donc ça par contre là c'est pas donné mais bon c'est un artisan donc et puis en plus c'est des petites choses en bois que je pourrais récupérer ensuite je me suis pris alors ça c'est pareil c'est dans les villages dans le village gourmand donc du coup ça c'est des chocolats chauds mais du coup j'ai trouvé les en fait je suis tombé amoureuse des des papiers et je me suis dit prends-en donc j'ai pris un chocolat chaud comme ça un comme ça mais il y en avait tellement qu'il a fallu choisir c'était pas facile un comme ça et là je me suis pris alors ça on va le faire avec mon mari c'est un mélange pour vin chaud on va goûter c'est écrit ce qu'il faut rajouter et tout ça donc on va goûter tout ça mais je trouve que d'offrir un petit chocolat chaud avec ces petits animaux je trouve ça vraiment trop choupi quoi voilà je suis tombé sous le charme de ces petites choses ensuite naturellement si on va à Québec on achète des petits gâteaux des petits biscuits avec de l'air de la du sirop d'érable à l'intérieur tout le monde les a trouvés excellents donc voilà ensuite dans le même style j'ai pris bien sûr des bonbons donc les bonbons sont en feuilles d'érable voilà et moi j'aime beaucoup alors après c'est hyper long à manger mais franchement c'est très bon et aussi dans le même esprit j'ai pris les sucettes donc j'ai pris trois sucettes voilà ensuite j'ai pris alors là bas en fait vous avez beaucoup de team hortons si vous regardez un peu les choses américaines vous voyez que ça c'est c'est vraiment leur truc de là bas donc en fait vous avez c'est un peu comme la micheline ou des choses comme ça vous avez beaucoup de donuts de enfin beaucoup de gourmandise et puis vous avez des cappuccinos des lattes des cafés des chocolats chauds et franchement ils sont trop bons et ma fille m'a dit prend un prend un cappuccino vanille il est vraiment bon c'est vrai qu'il est très bon par contre c'est sucré 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 donc faut quand même et j'ai pris un café alors il a pris et j'arrive pas à le recompacter dans la valise il a pris cher mais du coup on va goûter parce que c'est du café à l'érable j'ai pas du tout goûté donc là on va on va essayer de goûter ça pour voir ce que ça donne ensuite naturellement on ne peut pas aller au canada sans sirop d'érable nous on adore ça donc du coup j'en ai repris ma fille m'en avait ramené mais quand elle y est allée la première fois et quand elle est revenue parce que là faut savoir que à noël on sait toujours pas si elle va pouvoir revenir puisque là avec tout ce qui se passe en ce moment je sais pas du tout ils ont encore fermé comme vous avez pu écouter un le maroc est fermé l'algérie je crois qu'est fermé aussi donc du coup moi j'ai mes j'ai des collègues qui devait rentrer chez eux enfin qui devait rentrer dans la famille en fin d'année ils ne pourront pas encore y aller donc là ça commence à être chaud donc ma fille j'ai bien fait d'y aller parce que je ne sais pas si elle va pouvoir revenir pour les fêtes donc ça mais c'est pas grave parce que moi j'y retournerai sûrement en février pour voir la neige un peu même si j'en ai vu vraiment voir le froid et j'ai pris ça pour moi et mon mari j'ai trouvé ça rigolo comme on a toujours des petites bouteilles au travail du coup voilà je nous ai pris ça à tous les deux j'ai pris à mes enfants et enfin à mon fils et à ma belle fille des porte-clés je peux pas vous les faire voir et puis bien sûr donc là nous allons goûter ça demain enfin ce week-end donc j'ai pris de la sauce poutine pour faire de la poutine pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la poutine c'est des frites avec du fromage en grain donc comme vous pouvez voir voyez donc ça ça va être hyper compliqué à trouver je crois que je vais même pas le trouver parce que j'ai pas pris sur internet ou alors faut je me dépêche pour le pour aller en prendre et ça c'est la sauce qui va avec donc du coup je me suis dit bah prends la tu verras bien ce que ça donne et enfin 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 le dernier objet que j'ai pris enfin pas objet mais alimentation donc c'est des pop-tarts alors c'est hyper calorique voilà c'est hyper calorique mais c'est hyper bon alors c'est sucré c'est voilà mais vous en prenez qu'un ou un demi à couper en fait ils sont vendus comme ça voilà il y en a huit à l'intérieur et il y en a deux par sachet donc vous avez quatre sachets de deux mais c'est vraiment bon ma fille m'a dit faut que tu fasses goûter ça à maxime c'est terriblement bon ouais ouais c'est bon voilà donc sur ce mais je vais je vais vous laisser j'espère que ça vous aura plu moi je sais que j'étais contente de pouvoir vous faire voir un petit peu tous mes achats que j'avais fait là bas et je vous dis à bientôt à yam ça aussi ma fille m'a donné alors rien à voir mais ma fille m'avait donné ça m'a dit oh non non regarde c'est trop beau j'ai eu ça je te les donne voilà bon elle m'a fait rire donc des petits trucs comme ça où je vais pouvoir mettre mais bon comme moi je mange pas de viande je mange pas de hot dog puis à la maison c'est pas trop dans notre culture en fait de manger des choses comme ça mais bon à la rigueur on fait plaisir et puis on fait un petit hot dog un soir avec une petite salade ça peut être sympa et c'est vrai que c'est joli parce qu'on met ça là dedans c'est très très sympa sur ce je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très jolie journée et je vous dis à très bientôt bye bye